Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo pour apprendre au bébé à jouer seul, donc au bébé puis à l'enfant à jouer seul. Donc voilà, il va en être capable dès ses premières semaines de vie et en fait de garder un peu cette habitude de vie, normalement ça devrait bien se goupiller pour les âges futurs. Cette vidéo du coup ne correspond pas à quelqu'un qui a un enfant de par exemple 2 ans et qui ne sait pas jouer seul. Ça ce serait une autre vidéo, je verrai si je trouve l'inspiration. Bien, vous connaissez mon mannequin qui m'a servi déjà sur quelques vidéos. Voilà, bonjour. Donc votre bébé, une fois que vous êtes rentré à la maison, que vous avez compris un peu son rythme de vie et les moments où il est plus alerte pour découvrir le monde. Et les moments où il n'est pas du tout disponible, vous allez pouvoir commencer à le mettre à certains moments de la journée sur le tapis d'éveil. Alors le but, ce n'est pas juste d'avoir sa tranquillité de parent, mais aussi de lui apprendre à jouer seul. Parce que c'est en jouant seul aussi qui va complexifier le jeu. Et c'est en complexifiant les jeux qu'il va faire son apprentissage intellectuel et moteur. Voilà. Et puis c'est aussi bien d'avoir parfois 5 minutes, 15 minutes ou plus pour se boire un thé. Voilà. Un peu de temps pour soi au calme parfois, c'est agréable. Et puis d'entendre babier à côté sans s'en être l'origine, c'est bien. Il faut être fier de son bébé quand il arrive à jouer tout seul, c'est super. Donc votre bébé, le matin c'est pas mal, après son premier repas, de le mettre sur le tapis d'éveil. Il a mangé, normalement il est content d'être réveillé, de réexplorer tout ce qu'il n'a pas vu la veille. Donc vous pouvez le mettre sur le tapis d'éveil, tout seul. Vous pouvez être dans la même pièce ou vous pouvez être dans une pièce attenante, c'est pas gênant. Voilà, il est sur le dos et il a son arche. Donc vous pouvez rajouter déjà des jouets à l'arche pour que la hauteur des jeux soit accessible à sa main. Parce que si c'est pas accessible, il va juste regarder, mais il faudra mettre un truc qui tourne pour que ce soit intéressant. Si c'est accessible à sa main, il va toucher par hasard, à un mois et demi. Donc vraiment vous le mettez à 5 semaines, à 6 semaines, il touche par hasard. Et puis après il va essayer de reproduire. Donc en reproduisant, après il va attraper et il va être très fier de lui. Donc sur le tapis d'éveil, au début ce sera court, ce sera de l'ordre d'une minute ou deux. Plus pour les chanceux ou pour certains bébés qui vont réussir à faire plus longtemps. Mais sinon c'est assez court au début et en fait vous allez voir que le temps va augmenter de jour en jour. À 3 mois, ils peuvent très bien tenir 15-20 minutes sur leur tapis d'éveil. En tout cas, toujours est-il que là, on est à une minute où il tient tout seul. Bon, on n'a pas le temps de boire santé, mais ça viendra. Donc une fois qu'il râle, ça ne sert à rien de le laisser râler. On peut lui apporter des nouveaux jouets ou lui montrer que ça bouge. Peut-être qu'il n'avait pas vu que ça bougeait. Donc, votre bébé est sur le tapis d'éveil. Alors désolé pour l'angle, ce n'est pas top top, mais vous allez comprendre. Alors, votre bébé est sur le tapis d'éveil et il en a marre de jouer. Et de toute façon, il avait un appui postérieur. Donc nous, si on interagit, on va essayer de lui montrer les jeux sur les côtés pour qu'il soit intéressé de regarder sur le côté. Parce que ça fera un appui sur les côtés de son crâne. Donc ça va éviter la tête plate derrière. Si jamais il a la tête plate d'un côté, préférez le côté où il a sa petite bosse. Et puis voilà, un petit grelot, ça marche très bien en général. Au début, il regarde et puis au bout de quelques jours, il va essayer d'attraper quand même. Voilà. Et en fait, ça, ce sera le début de son retournement. Donc c'est important qu'il le découvre tôt parce que c'est ça qui permettra d'éviter des appuis crâniens toujours sur la même surface. Voilà. C'est bien qu'il y ait des appuis changeants. Donc plus le bébé est mobile, mieux ce sera pour lui. Bref. Le jeu seul, voilà ce qui se passe. Ensuite, votre bébé va grandir. Le tapis d'éveil, bon, il en aura marre. Il va commencer à changer de jouet. Il va avoir des jeux. Il peut garder des jouets premier âge, c'est très bien. Mais au bout d'un moment, ça va l'ennuyer. Il va avoir vu que ça se tord. Il va avoir vu que ça fait du bruit. Et puis, il va en avoir marre. Donc plutôt que de lui donner un autre jeu pour l'amuser, montrer lui ce qu'on peut faire d'autre avec ce jeu-là. Par exemple, on peut lui montrer que ça fait du bruit quand on met dans quelque chose. Voilà. Par exemple. Ou on peut lui montrer que le deuxième jeu avec lequel il jouait, on peut le mettre dedans. Voilà. Des choses comme ça. Et puis, vous lui montrez quelque chose. Et puis, dès qu'il s'y intéresse, vous repartez. Et puis, dès qu'il rarale, vous revenez. Vous lui montrez une autre façon de jouer, mais avec le même jeu. Et c'est ça. Complexifier un jeu, ce n'est pas changer de jeu. Le but est qu'il ne zappe pas de jeu en jeu, puisqu'ils ne sont pas intéressants. Mais qu'il voit tout ce qu'on peut faire avec un seul jeu. Voilà. Donc, y compris Sophie la girafe, qu'on peut tordre dans tous les sens. Voilà. Elle ne fait pas que... Enfin, ce n'est pas le bon son, mais on s'est compris. Elle ne fait pas que son petit bruit. On peut la tordre, on peut la mettre dans des choses. On peut l'entourer de rubans. Enfin, on peut faire plein de choses. Voilà. Donc, selon l'âge du bébé, on pourra lui montrer comment complexifier son jeu, puis le relaisser tout seul. Et c'est ça qui va faire que... En fait, il va aimer jouer seul, parce qu'il va être fier de lui. Et un enfant qui arrive à complexifier son jeu seul, il sera fier et content de ce qu'il a fait. Et il va vous regarder pour voir si vous l'avez vu faire. Et ça, c'est important aussi, d'avoir l'œil une fois de temps en temps et de faire « mais bravo ». Mais de l'accompagner tout le temps à chaque instant de son jeu, ce n'est pas forcément bénéfique pour lui. Donc, voilà. On a envie de voir tout ce qu'ils font. C'est merveilleux. Mais le moment seul est important aussi, donc à ne pas négliger non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions ou besoin de compléments, on essaiera de compléter cette vidéo. Merci. Et un grand merci aussi à Catherine Guillard, qui est ma collègue orthophoniste, avec qui je fais des t-parentalités. Et on parle beaucoup de ce genre d'apprentissage-là. Donc, on fera certainement une vidéo avec elle, un de ces quatre. Bon. Allez. A plus.